Jean-Philippe Omotoundé, spécialiste des humanités classiques africaines, enseignant à l'Institut d'Histoire à Nijar, est un habitué des interventions publiques, notamment auprès des jeunes. Cette fois, il s'agit pour lui d'animer un atelier pédagogique au Cinémarex pour montrer la richesse de la pensée mathématique et scientifique africaine. Un prélude à la projection du film « Les figures de l'ombre » de Théodore Melfi. Le sens de ma démarche, c'est de montrer véritablement que notre culture, qui est la culture du monde noir, est une culture scientifique, mathématique et technologique. Tous les savants de la planète l'ont déjà reconnu, l'ont déjà mis, l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques, le berceau de l'écriture. Mais chose particulière, c'est que notre culture, nous la voyons toujours comme le folklore et le divertissement. Alors l'enjeu de ma démarche, c'est comment arriver à faire comprendre, voyez, au monde noir, que cette culture-là, elle est profondément scientifique. Les traits africaines, les mathématiques fractales, les dessins, les représentations, par exemple au niveau des itérations, tout cela est repris dans la technologie et c'est utilisé pour faire progresser les tablettes tactiles, les téléphones numériques et compagnie. Un exposé ludique et interactif organisé en collaboration avec le Cinémarex dans le cadre de ses séances scolaires. Le principe ? Permettre à des établissements de venir le matin voir un film à un tarif réduit de moitié. Les figures de l'ombre, une adaptation du livre de l'américaine Margot Lee Chatterley, publié en 2016, met en lumière trois mathématiciennes à fond américaine qui ont travaillé à la NASA. Un pan méconnu de l'histoire. C'est un film qui parle de tout ce qui concerne déjà dans les années 60 avec la difficulté pour les noirs de s'intégrer dans ce système. Mais en plus, là, nous avons des femmes noires qui arrivent à travailler, qui ont l'intelligence, contrairement à ce qu'on peut penser que les noirs ne peuvent rien faire à cette époque. Là, elles y arrivent avec la force. Donc déjà pour les enfants, je pense que c'est très important de leur montrer ce genre de message pour qu'ils puissent comprendre que la force, elle est en soi-même et qu'on peut réussir. En une matinée, plus de 500 enfants répartis sur deux salles ont assisté à ces séances à portée historique et scientifique. Une sortie qui s'inscrit dans une vraie démarche pédagogique pour les enseignants qui ont ainsi l'occasion d'adapter leur programme. On a souvent eu des informations venant principalement de l'Occident et aussi du monde, de l'Europe en particulier. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a eu des personnages, des personnes, des femmes surtout, dans le cadre de ce film, qui ont eu des rôles non négligeables. Donc nous, dans notre enseignement et dans l'enseignement en général, ça nous permet justement de modifier, d'améliorer en fait, pour pouvoir donner aux élèves une vision différente et leur permettre de comprendre qu'en fait, oui, une femme a pu faire des choses non négligeables, oui, un homme noir, oui, un homme indien, etc. Le temps de la projection de ce long métrage, le public est aussi invité à découvrir l'exposition « Inventeurs et découvertes du Mont Noir » proposée par l'Institut d'Histoire à Nijar, installée en Guadeloupe depuis 2012. – Sous-titrage FR 2021